Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mes chers collègues, Ce rapport contient deux présentations conjointes des deux rapports d'observation définitive de la Chambre régionale des Comptes relative à la thématique sur le maillage aéroportuaire régional ainsi qu'à la gestion de l'ASPLAR. Ces deux rapports s'inscrivent dans le cadre d'une enquête nationale menée par la Cour des Comptes avec l'appui des différentes chambres régionales. Le rapport national confirme un constat connu de l'ensemble des acteurs du transport aérien et des collectivités publiques les 38 aéroports français dits « intermédiaires », moins de 3 millions de passagers commerciaux, opèrent dans un contexte de maillage dense et reposent sur un modèle économique fragile à la fois dépendant du trafic, à bas coût et des financements publics. S'agissant plus précisément du territoire régional, la Chambre régionale des Comptes a contrôlé l'ensemble des plateformes aéroportuaires régionales intermédiaires, ce qui est le cas de sept plateformes aéroportuaires en Occitanie, hors Toulouse et Montpellier. La Chambre régionale salue en synthèse notre stratégie aéroportuaire régionale. Pour rappel, notre région a décidé d'adopter dès 2018, deux ans seulement après la création de la nouvelle région, une stratégie aéroportuaire régionale ambitieuse et clairement définie. Définie autour de trois piliers. Le désenclavement des territoires, avec notamment l'accès à la capitale, car mes chers collègues, ne l'oublions pas, 60% des Français domiciliés à plus de 4 heures de Paris habitent en Occitanie. Le pilier du développement économique et touristique, car pour rappel, selon la dernière étude réalisée en 2019, les passagers des dix plateformes aéroportuaires ont dépensé 1,5 milliard d'euros, dont 1,3 milliard en Occitanie, cela induisant 19 000 emplois. Et enfin, l'ouverture de la région sur le monde, car le voyage, c'est aussi la découverte de d'autres horizons, d'autres cultures. C'est un outil essentiel pour faire reculer le repli sur soi, et donner aussi à notre région et à notre territoire, cette ouverture qui permet aussi son développement. Grâce à cette stratégie, par la volonté de notre présidente, de notre majorité, la Chambre régionale des comptes a très bien compris l'enjeu du maillage aéroportuaire régional. Et jour après jour, notre collectivité régionale prend non seulement en compte la place prépondérante qu'occupent les secteurs aéronautiques et touristiques dans cette région, mais aussi l'importance que l'ensemble des plateformes travaillent ensemble, sans concurrence entre elles, dans un esprit de coopération. Car si le maillage aéroportuaire de notre région s'explique par l'histoire et la géographie, il n'en demeure pas moins que la nécessité de réduire l'empreinte carbone du transport aérien ou encore la contrainte budgétaire croissante auxquelles sont confrontées nos collectivités locales imposent la recherche de solutions partagées et mutualisées. Le rapport montre également que la création de la SPLAR à l'initiative de notre majorité a constitué une démarche majeure, très positive, de mutualisation des moyens et d'économie de gestion. C'est une première en France qui permet non seulement la mutualisation des fonctions-supports des aéroports de Carcassonne, Tarbes-Lourdes et Perpignan, mais aussi pour l'avenir une capacité à mieux s'adapter aux défis de demain. Ces rapports montrent donc que nos choix politiques sont non seulement les bons, mais montrent aussi qu'en Occitanie, notre majorité, sous l'impulsion de notre présidente, a fait preuve dans ce domaine, comme dans d'autres, de cette capacité à innover, à se dépasser, pour répondre aux besoins des habitants et des enjeux de nos territoires. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.